Avant d'installer notre alcove d'éclairage Axiom modifiable, nous allons installer une partie de la suspension de spécialité qui, dans le cas présent, est à ressort de torsion et s'attachera à notre extrusion d'alcove d'éclairage modifiable. Pour préparer l'installation de notre alcove, nous devons d'abord préparer nos T verticaux à jips à 4 pieds centre-à-centre qui s'insèrent dans l'extrusion de l'alcove d'éclairage modifiable pour former le dosseret de notre alcove d'éclairage. Nous viscerons alors les deux côtés à 4 pieds centre-à-centre aux extrémités de la boîte qui sera formée par nos T verticaux dans le profilé en T spécialement créé pour l'alcove d'éclairage. Ensuite, nous viscerons le support SB12 Strongback à l'aide de deux vis dans chaque T vertical. Pour renforcer la portée à 4 pieds du support Strongback, nous devons installer un T croisé à jips latéral de 4 pieds, puis le visser dans le support Strongback entre 12 et 16 pouces centre-à-centre. Ce support Strongback sera utilisé dans la plupart des installations d'alcove d'éclairage plafond à plafond. Si vous installez un plafond contre des alcoves en gypses, vous devez placer le T vertical à l'horizontale à l'aide d'une attache DW90 fixée dans le mur adjacent. Vous devrez également préparer les coins intérieurs et extérieurs de votre alcove modifiable avec les T verticaux. N'oubliez pas de visser les deux côtés. Nous offrons une gamme complète de coins intérieurs et extérieurs dans les profilés classiques ou tranchants. Il est maintenant temps de suspendre nos alcoves d'éclairage préalablement assemblés au sol. Grâce aux fils pré-étirés d'aplomb déjà installés, il vous suffit de passer vos fils de suspension dans le support Strongback ou les attaches DW90. N'oubliez pas que vous êtes en train d'installer 10 pieds d'alcoves d'éclairage finis qui nécessitaient auparavant la construction d'un cadre, la pose du chips, ainsi que l'application du plâtre et de la peinture. Les alcoves d'éclairage modifiables font économiser beaucoup de temps. Assurez-vous de renforcer votre support Strongback avec des T croisés à gypses de 4 pieds et placez vos fils de suspension directement au-dessus de vos T verticaux. Lors du raccordement de vos garnitures ou les coins ensemble, assurez-vous d'installer d'abord des plaques d'enture fournies dans l'extrusion qui accueillera la joue. Lorsque vous ajoutez une nouvelle pièce, il suffit d'insérer la plaque d'enture dans le bossage puis d'attacher vos fils de suspension. La méthode est la même pour l'installation des coins. Après avoir tout mis à niveau, assurez-vous de serrer les plaques d'enture pour obtenir des joints parfaits. Il est facile d'attacher la suspension de spécialité au bossage de l'alcove d'éclairage modifiable grâce à l'ATC, c'est-à-dire l'attache de garniture ajustable. Cet accessoire unique offre une portée ajustable allant de 0 à 3,75 pouces, ce qui vous permet de raccorder un large éventail de plafonds de spécialité dans l'alcove d'éclairage modifiable. Les plafonds de spécialité compatibles avec l'ATC sont indiqués dans la liste à gauche. Dans le cas présent, nous sommes en train d'installer Metalworks à ressort de torsion. L'intégration n'était pas possible avant la création de l'accessoire ATC. Pour en savoir plus sur notre gamme complète d'alcove d'éclairage Axiom modifiable, visitez amstrongplafond.ca.axiom. Sous-titrage Société Radio-Canada